Le droit international public est un système juridique distinct qui régit les relations entre les États et d'autres sujets du droit international. Contrairement au système juridique interne qui régit les relations entre individus et institutions au sein d'un État, le droit international public s'occupe de réglementer les interactions entre États souverains et certaines organisations internationales. Le droit international public se fonde sur un certain nombre de sources, donc y compris les traités internationaux, la coutume internationale, les principes généraux du droit, la jurisprudence et la doctrine. Il est important de noter que dans le droit international public, la loi est souvent créée par des accords entre les États plutôt que par une législation imposée par un gouvernement central. L'essence du droit international public repose sur le principe de souveraineté des États. Ça signifie que chaque État est libre de choisir et d'appliquer les règles du droit international public. tant qu'elle ne viole pas les obligations contraignantes comme celle établie par un traité, par exemple. La spécificité du droit international public est également manifeste dans sa nature consensuelle. La majorité des règles du droit international public ne sont pas imposées, mais plutôt acceptées volontairement par les États. Ceci est fondamentalement différent de la loi interne, où les règles sont souvent imposées par une autorité législative. En somme, le droit international public est un système juridique unique et complexe qui joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et de la paix internationale, et qui favorise la coopération entre les États sur une grande variété de questions internationales. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux sources non conventionnelles du droit, et notamment à la coutume. La coutume, contrairement au texte écrit, est basée sur des pratiques générales adoptées par les États au fil du temps. Mais comment une pratique devient-elle une coutume ? Alors la coutume est composée de deux éléments essentiels. Tout d'abord, on a la pratique. La pratique est constituée par un précédent. Le précédent est un acte ou une action délibérée d'un État destiné à instaurer un modèle de conduite. Il peut s'agir de tous les actes et comportements attribuables à un État. L'acte peut ainsi être d'ordre législatif, exécutif, judiciaire, mais il peut aussi se manifester par des comportements factuels de l'État, comme par exemple l'expression d'une opinion sur une situation spécifique. Par ailleurs, la volonté de l'État à établir une règle coutumière doit être claire dès le premier acte, ce qui signifie qu'il ne doit pas seulement évoluer à travers la répétition d'actes similaires. A noter, il doit y avoir une certaine concordance des précédents à trois niveaux, le contenu, l'espace et le temps. Alors la coutume est caractérisée donc par la pratique, mais aussi par l'opinio iuris. Alors l'opinio iuris se réfère à la conviction qu'une pratique est obligatoire, en raison de l'existence d'une règle de droit. C'est l'idée que les États se conforment à une pratique spécifique, non pas par choix, mais parce qu'ils considèrent qu'ils y sont légalement obligés. Après s'être intéressé à la coutume, on s'intéressera aux actes unilatéraux. Ces actes constituent une manifestation volontaire, explicite et publique de la volonté de l'État ou d'une organisation internationale à s'engager, créant ainsi des obligations juridiques à son égard. La création d'un acte unilatéral repose principalement sur l'expression claire et non équivoque de l'intention de l'État de s'engager juridiquement. Par ailleurs, l'acte ne va pas seulement exprimer une position politique. Alors cette intention doit être manifeste et publique. L'acte ne doit laisser aucune place à l'ambiguïté. Ainsi, si l'engagement est vague ou s'il existe des incertitudes quant à son contenu, il est probable que l'acte unilatéral ne sera pas reconnu. Après s'être intéressé à la coutume et aux actes internationaux, on s'intéressera forcément aux principes généraux du droit, qu'on retrouve aussi en droit interne. D'abord, l'article 38 des statuts de la Cour internationale de justice mentionne les principes communs aux nations civilisées. Concrètement, ces principes généraux du droit proviennent des principes généraux issus de droits internes des États. Ensuite, le droit international public a reconnu la valeur de principes généraux du droit à certains principes essentiels qui ont été extraits du droit international. On a par exemple le principe de bonne foi, la force majeure, l'obligation de réparation, le principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude également. La jurisprudence internationale montre que ces principes sont invoqués sans référence à une quelconque pratique ou opinodurie, suggérant ainsi qu'ils sont consacrés par leur simple nécessité. Enfin, on évoquera également la doctrine, la jurisprudence et le principe d'équité. Ces éléments complémentaires nous aideront à saisir pleinement comment le droit international est interprété et appliqué par la juridiction internationale. Après s'être intéressé aux sources non conventionnelles, on s'intéressera forcément à la formation et à l'application des traités. Un aspect crucial de la formation des traités est le consentement. Tout comme dans le droit des contrats, où un accord n'est valide que si les parties y consentent librement, en droit international, le consentement à être lié par un traité doit être exprimé de manière claire et sans équivoque. Mais qui a la capacité de donner un tel consentement ? Peut-on toujours se fier à la signature d'un représentant, d'un État ou d'une organisation internationale comme preuve de ce consentement ? On explorera donc la capacité des différents acteurs à conclure des traités, les étapes du processus de consentement et à l'entrée en vigueur des traités. Nous aborderons les questions liées à la formation des traités, les éléments qui les constituent ainsi que les conditions qui peuvent affecter la validité du consentement comme l'erreur, le dole, la corruption et la contrainte. Donc après s'être intéressé à la formation des traités, on s'intéressera forcément aussi à l'application des traités. Cette application est au cœur des débats juridiques majeurs qu'elle soulève la question de la relation entre les normes internationales et les normes internes. Dans un monde où la souveraineté des États est fondamentale, jusqu'où va l'autorité des traités internationaux ? Quelle place ces traités occupent-ils par rapport aux lois nationales ? Et surtout, comment sont-ils mis en œuvre au sein des juridictions nationales ? En France, l'ordre juridique a intégré les traités internationaux comme supérieurs aux lois nationales en vertu de l'article 55 de la Constitution. Cependant, l'application pratique de cet article a été pressée par la jurisprudence. Dans un premier temps, le principe de primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national a été affirmé par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Costa-Contraenel en 1964. Ensuite, l'arrêt Société Café à Jacques Rabe de la Cour de cassation en 1975 est venu confirmer que les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois internes. De même, le Conseil d'État a consacré une suprématie des traités avec son arrêt de Niccolo en 1989 renversant ainsi sa jurisprudence antérieure qui prévoit la primauté de la loi interne postérieure aux traités. Ces arrêts ont donc solidement établi la primauté des traités sur les législations internes dans l'ordre juridique interne. La revue française. Ensuite, on s'intéressera aux différents acteurs de l'ordre juridique internationale en s'intéressant dans un premier temps à l'État. Un État est généralement compris à travers trois éléments constitutifs le territoire, la population et le gouvernement. Cependant, la simple existence de ces éléments ne suffit pas toujours à établir un État en tant que tel sur la scène internationale. Le processus de reconnaissance joue justement un rôle crucial. La reconnaissance est l'acte par lequel un État admet officiellement l'existence d'une autre entité en tant que sujet du droit international. Par ailleurs, l'État est caractérisé par sa souveraineté. Nous explorons la définition, les origines et les caractéristiques fondamentales de la souveraineté des États. Nous mettrons en lumière les principes de l'indivisibilité, de l'inaléniabilité et de l'imprescriptibilité qui la caractérisent. Toutefois, aussi absolue que puisse paraître la souveraineté, elle est ponctuée de limites. Qu'elles soient internes ou externes, ces limites sont cruciales pour garantir l'équilibre des relations entre État et la protection des citoyens. Ensuite, nous aborderons le concept de la succession des États, un phénomène par lequel un État cède sa place à un ou plusieurs autres États. Nous analyserons les bouleversements affectant les éléments constitutifs de l'État, notamment sa population, son territoire et son gouvernement. Enfin, nous aborderons le principe émergent de la responsabilité de protéger qui propositionne la souveraineté non pas comme un droit absolu mais comme une responsabilité intrinsèque vis-à-vis des populations. Après s'être intéressé aux États, on s'intéressera dans la même temps aux particuliers. Avec l'évolution du monde, l'interconnexion croissante des sociétés et l'importance accrue des mouvements mondiaux, le rôle des individus dans le système international a subi une transformation remarquable. De leur contribution souvent indirecte à l'élaboration des normes en passant par leur rôle en tant que destinataire de la protection internationale jusqu'à la reconnaissance de leur responsabilité individuelle dans certains domaines du droit international, les particuliers ont prochainement affirmé leur place sur la scène internationale. Enfin, forcément, après s'être intéressé aux États et aux particuliers, on s'intéressera aux organisations internationales. Comme les États, les organisations internationales possèdent une personnalité juridique qui leur confère des droits et des obligations. Nous explorerons donc ses fondements, sa reconnaissance par les traités et les précédents établis par la Cour internationale de justice. Ici, on se demandera quelles sont les actions qu'une organisation internationale peut légitimement entreprendre. Donc, on étudiera le principe de spécialité, la théorie des compétences implicites et on fera une typologie de compétences des organisations internationales. On s'intéressera également à comment est structurée une organisation internationale. Nous découvrirons les différents organes qui la composent, leurs compositions variées et leurs fonctions spécifiques. Nous nous pencherons également sur le rôle de la Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire des Nations Unies dans la surveillance et la régulation des activités des organisations internationales. On s'intéressera également à la responsabilité des organisations internationales. Nous examinerons l'importance du fait internationalement illicite, les critères d'attribution de cet acte à une organisation internationale, le lien de causalité nécessaire ainsi que les potentielles justifications qui pourraient exempter une organisation de sa responsabilité. Ensuite, une attention particulière sera accordée au régime des immunités dont bénéficient les organisations internationales. Enfin, on commencera à s'intéresser aux relations entre ces différents acteurs à travers notamment l'encadrement des litiges. Ainsi, quand peut-on attribuer un acte illicite à un État ? La simple imputation d'un acte à un État ne suffit pas toujours à engager sa responsabilité. Il faut également examiner la présence d'un dommage. Donc, même si un État est jugé responsable d'un acte illicite ayant causé un dommage, il se pose la question de l'intérêt à agir aussi. On s'intéressera également au recours à la contrainte dans les relations internationales. Si chaque État est censé être le gardien de sa souveraineté, où se situe le seuil entre l'exercice légitime de cette souveraineté et la transgression des normes internationales ? Nous plongerons dans l'histoire depuis les premiers jours où le recours à la force était la norme, en passant par les tentatives du XXe siècle pour imiter les conséquences désastreuses de guerres massives, jusqu'à la création de grandes institutions comme l'ONU qui s'efforcent de maintenir la paix et la stabilité dans un monde en constante mutation. On s'intéressera aussi logiquement au maintien de la paix internationale. Ensemble, nous explorerons la structure, les principes, les défis et les évolutions du système de la Charte des Nations Unies. Nous analyserons également son application face à des situations concrètes des crises du XXe siècle aux enjeux actuels du XXIe comme la gestion du terrorisme international. Enfin, on s'intéressera aux droits des conflits. Nous aborderons les diverses sources du droit des conflits, notamment les conférences de la Haie et les conventions de Genève qui ont évolué au fil du temps pour tenir compte des réalités changeantes de la guerre. Nous discuterons également de l'absence d'un seuil de violence précis pour qualifier une situation de conflit armé, ce qui souligne l'importance de l'analyse au cas par cas. Au-delà de la définition et de la typologie des conflits, nous explorerons également la manière dont les hostilités sont encadrées de la prohibition d'armes spécifiques aux règles régissant les ruses de guerre. De plus, nous examinerons les dispositions spécifiques liées à la guerre en mer et dans l'air, ainsi que les principes et protections associées à l'occupation territoriale. Nous aborderons également les garanties à accorder aux individus, qu'ils soient combattants, capturés ou non combattants, en se basant sur les dispositions des conventions de Genève de 1949 et de leur protocole additionnel. Vous découvrirez par exemple comment les prisonniers de guerre doivent être traités et quelles protections sont accordées aux civils en temps de guerre. Nous porterons une attention particulière à la protection de l'environnement en période de conflit. Vous apprendrez comment certaines méthodes de guerre ayant des conséquences dévastatrices sur l'environnement ont conduit à l'évolution de la législation internationale. Des exemples concrets comme l'utilisation de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam illustreront la nécessité de ces réglementations. Ensuite, on s'intéressera à la résolution des litiges. Dans un premier temps, nous explorons le règlement non juridictionnel des différents, un domaine essentiel du droit international public. Nous plongerons dans leurs avantages et inconvénients de ces procédés inter-étatiques mettant en lumière leur flexibilité, leur rapidité et leur efficacité par rapport aux procédures juridictionnelles traditionnelles. Nous nous penchons également sur le règlement arbitral, une méthode alternative de résolution des litiges avant de nous intéresser aux juridictions permanentes. Enfin, on s'intéressera à la gestion des espaces. Qu'ils soient terrestres, maritimes, aériens ou même spatiaux, ces espaces jouent un rôle primordial dans la structuration des relations entre États. Leur gestion et leur régulation sont au cœur de nombreux défis auxquels la communauté internationale est confrontée allant de la délimitation des frontières à la préservation de la biodiversité en passant par l'utilisation des ressources naturelles et la navigation. Nous explorerons la complexité et la richesse des relations inter-étatiques dans la gestion de ces espaces. Nous nous pencherons sur les règles, conventions et traités qui les structurent et tenterons de comprendre les enjeux actuels et futurs auxquels les États et la communauté internationale doivent répondre. Avant de vous laisser, je vais vous donner quelques petites astuces pour bien réussir vos révisions et vos partiels surtout. Alors déjà, lors de votre cours, pendant vos révisions et même pendant l'année, faites attention à bien re-suivre l'actualité internationale. Le droit international change et évolue constamment. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde peut directement influencer les normes et les lois que nous étudierons et les sujets pendant vos partiels. Vos examens peuvent contenir des questions sur des événements récents. Étant un jour, vous aurez une longueur d'avance dans vos préparations. Le deuxième conseil que je vais vous donner est de dresser une liste de phrases d'accroche. Dresser une liste de ces phrases d'accroche spécifiques à différents sujets du droit international public peut vraiment vous donner un avantage. La phrase d'accroche doit avoir un lien étroit avec le sujet et peut prendre la forme d'une citation, d'une statistique, d'une question rhétorique ou même d'une affirmation audacieuse concernant le sujet en question. Ces phrases montrent que vous n'êtes pas simplement en train de réciter les faits mais que vous avez réfléchi à ce que vous écrivez et que vous comprenez bien les enjeux. Le conseil suivant que je vais vous donner c'est d'aller en cours mais après avoir lu le cours. En effet, pourquoi devrais-je aller au cours si j'ai déjà lu le cours aide OTD ? Je peux juste le lire à la maison. Alors, aller en cours, ça vous permet d'être au top de l'actualité. Le monde du droit bouge constamment donc être au courant de l'actualité des tendances du droit de l'instinct public c'est indispensable. Et qui mieux que votre professeur pour vous informer ? Il peut mettre l'accent sur tel ou tel chapitre ou thème juridique justement. Tout ça, ça va pouvoir vous donner des indices sur les sujets à venir. Votre prof peut, sans le savoir, vous donner des indices sur les sujets qui pourraient tomber. Ça peut vous permettre également de poser des questions. Ne comptez pas uniquement sur vos amis qui pourraient tous avoir des réponses différentes. Interrogez votre professeur et obtenez son analyse. Mais pensez également à vous préparer avant le cours. Lire la fiche de cours avant d'aller en cours pour y ajouter ensuite des notes facilement, ça peut vraiment être une bonne stratégie. La connaissance préalable du plan de cours au minimum permet une participation plus active et éclairée en cours. et éclairée en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada